Et pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, nous allons envisager les autres causes de luxations de hanches néonatales. Les autres luxations de hanches néonatales sont soit des luxations acquises, infectieuses ou traumatiques, ou des luxations malformatives, par exemple dans un contexte de fémur court congénital ou de déficience proximale fémorale, et enfin des luxations de hanches dans un contexte syndromique tel le myeloménagocèle, cutislaxa, syndrome d'Eller-Denloss. Nous vous rapportons à travers notre expérience d'autres situations de luxations de hanches néonatales. Les luxations de hanches néonatales acquises peuvent être d'origine infectieuse ou traumatiques. Les luxations de hanches néonatales acquises peuvent donc être d'origine infectieuse, notamment en cas d'arthrite sceptique à streptococque B. L'échographie retrouve alors une luxation de la hanche avec distension capsulaire par un épanchement hyper-écogène abondant. La mobilisation de la hanche en flexion-adduction est douloureuse. La radiographie de bassin confirmera l'excentration de la tête fémorale. L'IRM, ici en séquence axial-stir, retrouve la luxation postérieure de la tête fémorale, l'épanchement en hypersignal et l'infiltration des parties molles dans ce contexte d'arthrite sceptique. La luxation de hanches néonatales peut être d'origine traumatique. L'échographie fait le diagnostic de luxation de hanches. L'IRM en séquence axial-stir retrouve la luxation postérieure de la tête fémorale, l'épanchement en hypersignal, l'infiltration des parties molles. Mais c'est surtout le scanner qui va confirmer la présence d'un fragment osseux cotyloïdien intra-articulaire. La luxation de hanches néonatales peut être d'origine traumatique. Nous rapportons ici une situation particulière de luxation de hanches avec hémarthrose en cas de siège. L'échographie montre une luxation de hanches sévère avec présence d'une distension capsulaire et d'un épanchement liquidien hypoécogène qui correspond à l'hémarthrose. La luxation est réductible en abduction mais la manœuvre est douloureuse. Parmi les luxations de hanches malformatives, on connaît le fémur court congénital et la déficience fémorale proximale. Le fémur court congénital se caractérise par une hypoplasie fémorale globale avec un raccourcissement du fémur plus ou moins marqué, une incurvation fémorale, un retard d'ossification du noyau épiphysaire supérieur. L'échographie étudie l'articulation de la hanche et peut mettre en évidence une luxation. Vous pouvez comparer ici un fémur court congénital avec luxation de hanches et un fémur normal avec une hanche normale. La déficience fémorale proximale entraîne un raccourcissement du fémur par défaut de développement de sa partie proximale. Il existe une perte de continuité entre d'une part la tête et le col et d'autre part la diaphyse fémorale. La classification d'Heidken décrit quatre formes. En cas de déficience fémorale proximale, l'échographie retrouve une luxation de hanches très sévère irréductible. L'IRM précisera la nature fibreuse ou cartilagineuse de la zone de jonction manquante, l'articulation de la hanche et les parties molles, l'hémimélie fibulaire et ou la génésie des ligaments croisés du genou. Dans cet exemple de déficience fémorale proximale, le scanner fétal avec reconstruction 3D montre le raccourcissement du fémur par défaut de développement de sa partie proximale, ce qui est confirmé par l'examen anatomopathologique. Les luxations de hanches néonatales peuvent être d'origine syndromique. Nous retrouvons ici l'exemple d'une luxation de hanches dans un contexte de myeloméningocèle. Il s'agit d'une luxation de hanches irréductible avec hypertrophie du cartilage acétabulaire que vous avez appris à reconnaître dans les modules précédents. Voici un autre exemple de luxation de hanches syndromique néonatale dans un contexte de cutislaxa familial. Il existe deux formes de cutislaxa, les formes autosomiques récessives avec deux sous-types, l'un avec atteinte généralisée évoluant vers des complications menaçant le pronostic, l'autre ARCL2 couvre un spectre de maladies de sévérité variable allant du syndrome de la poridée à une maladie plus sévère avec retard de croissance et anomalies squelétiques. La cutislaxa autosomique dominante se limite le plus souvent, elle, à une atteinte cutanée légère. Un dernier exemple de luxation de hanches syndromique dans un contexte de syndrome d'Eller dans l'os. Ce syndrome affecte le tissu conjonctif et se caractérise par une hyper-extensibilité cutanée, de larges cicatrices atrophiques et une hyperlaxité articulaire. Voici l'illustration échographique d'une évolution défavorable qui a conduit au diagnostic du syndrome d'Eller dans l'os chez cette petite fille. Sous-titrage ST' 501